re coucou à vous donc nous voici pour la deuxième partie donc de la vidéo 86 donc j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure et puis là nous allons nous allons je vais vous partager de redémarrer votre vie donc des barrières mentales dont vous devez vous débarrasser et après je ferai quelques petits tirages au niveau des signes d'eau donc avec le nouveau oracle des anges les petites fées l'oracle de la forêt l'archange michaël et puis comment dire les anges de l'amour donc voici donc je vais commencer alors je trouve qu'il est important de vous faire partager ceci puisque nous soyons en plein portail donc du 02 02 2020 et puis que nous approchons aussi de la pleine lune qui qui sera là donc le 5 de ce mois ci la première semaine alors en ce qui concerne donc les barrières mentales dont vous devez vous débarrasser alors nous allons commencer ainsi donc vous êtes dans une longue recherche imaginaire d'accord donc il n'y a que vous et toutes vos affaires dans ce panier en 11 ans donc quelque chose s'est mal passé et vous êtes en train de perdre de l'attitude rapidement vous toucherez le sol en moins 10 minutes si vous ne trouvez pas une solution rapidement donc la seule solution immédiate est de vous débarrasser d'au moins la moitié de vos affaires donc c'est ça où vous vous écrasez d'une minute à l'autre donc vous regardez les choses vous allez hésiter pendant quelques secondes mais ensuite vous faites ce que vous avez à faire et commencer à jeter des choses que vous avez accumulées pendant la moitié de votre vie alors une par une bien sûr donc le chargement s'allège la descente ralentie donc vous flottez reprenez de l'attitude donc vous êtes donc soulagé au delà de la compréhension donc cela arrive à chacun d'entre nous dans des circonstances non dramatiques donc nous nous attachons à ce que nous avons accumulé au fil des ans au fil des années donc certaines de ces choses peuvent avoir aussi une valeur pratique donc il ya d'autres choses qui ont une valeur sentimentale au fil du temps d'autres ne sont que du désordre notre vie mentale subit donc le même sort à savoir donc nous portons beaucoup de choses avec nous dans notre tête avec le temps leur tête est remplie de toutes ces choses-ci donc notre histoire de vie des liens affectifs des croyances ou d'autres choses qui peuvent s'attarder dans notre esprit pendant de nombreuses années certaines d'entre elles sont des idées inutiles qui nous pèsent considérablement donc certaines sont des débris émotionnels des moments difficiles de notre passé certaines sont seulement des croyances auxquelles nous sommes attachés sans aucune raison valable apparente donc certaines sont simplement des habitudes et des craintes auto destructis destructrice pardon donc je pourrais vous dire débarrassez vous donc de vos attachements alors par contre selon la philosophie bouddhiste l'attachement est l'une des causes de toutes les souffrances donc là nous sommes dans la philosophie du bouddhiste donc nous à nous attachons donc à toutes sortes de choses alors être vous attaché à quelque chose à quel point il faut attacher est ce que cela vous empêche de faire quelque chose est ce que cela vous fait vraiment souffrir à bien y réfléchir donc briser cette vraiment cette illusion donc sachez que l'on peut se détacher de n'importe quel attachement donc un geste qui va être très difficile à faire déjà nous sommes dans la matière donc apprenez à offrir donner quelque chose qui vous est précieux à un proche ami ou même à des inconnus ça c'est un exercice vraiment à faire c'est vraiment important ça demande quand même un gros travail sur soi-même parce que nous sommes attachés l'être humain nous sommes attachés à énormément de choses des souvenirs des choses comme ça immatériels etc donc cela va vous paraître certainement très difficile donc vous allez quand même réfléchir est-ce que je vais donner ceci est-ce que je vais donner ce ça cela etc etc donc ceci va être un énorme effort en exercice bien sûr et aussi bien sûr se débarrasser de la culpabilité parce que la culpabilité n'a aucune fonction donc réfléchissez à cela vraiment qu'est-ce qui pourrait éventuellement résoudre la culpabilité alors elle vous condamne à l'automortification et au chagrin alors débarrassez-vous des pensées négatives, des pensées pessimistes et des attitudes négatives ces attitudes négatives vont vous enfermer dans une aura sombre qui s'immisce dans tout ce que vous faites donc c'est une ligne dangereuse à suivre sachez que les pensées influencent le monde qui nous entoure ça je vous avais déjà partagé dans certaines vidéos de ce que je viens de vous dire sachez que les pensées influencent le monde qui nous entoure et puis débarrassez-vous de l'autocritique surtout souvent nous sommes notre plus gros poids nous nous critiquons avec les meilleures intentions mais ensuite nous nous dépassons la limite acceptable donc la critique se transforme ensuite en message paralysant donc lâchez prise et soyez gentils et doux douces avec vous-même c'est vraiment important et si vous prenez l'initiative de vous débarrasser de ces préjugés les préjugés vous rendent amers et rancunieux donc cela restreint vos possibilités de vous connecter de façon significative avec autrui et débarrassez-vous des pensées compulsives continuez, continuez, continuez à faire quelque chose simplement parce que vous sentez que vous devez le faire sans aucune raison apparente donc il est temps de réfléchir honnêtement à son comment dire utilité et ses efforts secondaires donc débarrassez-vous aussi de la nécessité de l'approbation envers autrui donc nous avons souvent tendance à demander l'approbation envers autrui donc c'est un comportement de recherche d'attention qui menace notre confiance en soi et notre authenticité et débarrassez-vous de vos croyances limitantes donc la plupart de nos limites sont auto-imposées la vie n'a pas de limites définies nos croyances, oui donc apprenez à identifier ces croyances qui limitent vos possibilités d'action et débarrassez-vous-en et si on se débarrassait des rancunes les rancunes sont mauvaises pour le cœur votre santé finira par en souffrir et si vous les conservez la recherche montre la relation entre les maladies du cœur et les émotions comme la colère et la rancune il serait bien aussi de se débarrasser des pensées anxieuses donc celle-ci naissent de votre peur la peur de l'inconnu et de votre incertitude quant à l'avenir donc la pensée que quelque chose de désagréable puisse arriver n'est qu'une pensée irréelle créée par nous-mêmes et si on se débarrassait du passé une blessure peut mettre un certain temps à guérir votre cœur est bloqué le chakra du cœur est complètement bloqué car votre esprit continue à planer sur la même pensée donc la chose à comprendre est que dans la blessure ce n'est pas la perte qui vous fait souffrir mais l'idée que vous en faites et débarrassons-nous aussi des mauvais souvenirs des choses vraiment inutiles des fréquentations toxiques des habitudes contre-productives et arrêtons la course contre la montre à savoir que le temps est l'une de nos plus grandes sources de stress donc pas vraiment le temps mais nos perceptions de celui-ci donc parfois nous sommes asservis par la notion de temps même dans nos moments de loisirs on est toujours à là même dans certains moments de loisirs c'est toujours là on se contrôle à la montre donc cela a dévoré une grande partie de notre véritable liberté et espace donc apprendre à passer des moments sans prendre constamment conscience du temps peut être libérateur et productif au final donc j'espère que cela va vous enrichir je m'inclus aussi avec vous et puis on va voir ce que là ce que l'on a à vous dire au niveau des signes d'eau comme message alors est-ce qu'on va parler un petit peu des énergies aussi on va voir ce que c'est la première fois que je fais ça donc on va voir un petit peu ce que cela vous donne donc je vous le dis à tout de suite donc nous allons commencer donc on va dire que ça ne va pas être planifié pour le mois de février ou janvier on va dire que ça va être intemporel d'accord donc là je vous fais transmettre des messages donc pour les signes d'eau entre autres scorpions poissons cancer et il me semble que c'est tout donc on y va alors avec le nouveau petit oracle des anges nous allons voir alors ça va peut être parler à certains certaines c'est intemporel puisque je ne fais pas ça pour le mois de février ou le mois d'après s'il vous plaît au niveau des signes d'eau qu'est-ce que la nappe a dit alors pour cette surprise le temps ne s'y prête pas donc ça sera encore retardé ça c'est ressortir donc je suis encore désolé donc l'espace sacré donc nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière d'émeraude vous connaissez la couleur de l'émeraude rose et doré oubliez-ce aussi des inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison donc là vos anges vous transmettrent ils vous entourent aussi d'une lumière d'émeraude rose et doré c'est magnifique afin que vous oubliez donc vos soucis et vos inquiétudes que vous avez certainement actuellement et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison donc la guérison je ne ressens pas une guérison physique on va dire plutôt que c'est d'ordre mental psychologique etc puisque là on vous dit que vous avez des soucis et des inquiétudes vers telle ou telle chose donc nous allons voir ensuite je vais me servir des petites raccées des fées qui avaient très très bien très très bien parlé je trouve hier puisque ça m'a sorti des signes que je ne vous avais pas au niveau de la fée protectrice que je ne vous avais pas fait partager donc cette oracle la fée pour moi voyons voir parce que ces petites fées on va vous dire aussi aujourd'hui alors nous allons voir si nous allons rentrer en synchronisité avec avec plusieurs messages nous allons voir hop donc là c'est la dame verte il est temps pour toi il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques même le petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable donc quelque part quelque part donc là il y a vos anges gardiens qui vous entourent dans cette lumière et maude rose et dorée afin d'oublier aussi vos soucis et vos inquiétudes comme je vous disais tout à l'heure et là nous avons la petite fée la dame verte qui pourrait rejoindre aussi en synchronisation qu'il est temps pour vous de vous ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques donc même si vous avez un tout petit coin d'ouverture près de chez vous même si c'est un petit jardin ou dans un petit coin pas forcément une forêt etc cela va être profitable pour vous ça va vous aider encore ça va vous aider aussi afin de méditer et d'oublier donc ces soucis et vos inquiétudes trouver des solutions aussi d'accord donc moi tout cas ça parle bien ensuite le petit tel oracle de la forêt qu'est-ce qu'on a à vous dire après je terminerai donc avec comment dire les messages de l'archange Michael et l'ange de l'amour au niveau des sentiments d'amour alors l'autre petite oracle de la forêt s'il vous plaît on va tirer ça et je sais pas les personnes qui vous ont c'est d'art de vous donc j'espère que vous allez bien ce dimanche hop là c'est la retraite donc profitez de la brune matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt donc personnellement c'est pas la retraite pour les gens qui sont déjà en retraite là on vous dit de lâcher prise de vous mettre aussi un petit peu en retraite afin comme vous dit la fée qu'il est temps pour vous de vous ressourcer dans la nature et là ça continue on est dans la synchronisation là on vous dit de vous promener le matin dans la brune matinale afin de bien prendre une respiration pleinement les essences que vous offre la forêt de bien respirer c'est comme une petite méditation aussi là on vous parle aussi la dame verte vous dit de vous ressourcer dans la nature là quelque part ça rejoint c'est insistant c'est insistant donc un petit message de les anges s'il vous plaît donc là quelque part il y a des personnes qui sont dans des énergies assez basses et là on vous demande de vous ressourcer de méditer etc afin justement comment dire d'effacer vos soucis et vos inquiétudes donc donc là nous sommes aussi à travers cette énergie alors allons voir si vous allez recevoir un autre message s'il vous plaît un message des anges quand c'est synchro comme ça je trouve que c'est bien ça insiste et c'est synchro et c'est à y réfléchir et si ça résonne en vous hop celle-ci était prête à sortir donc là c'est c'est l'archange sans Sandalfon qui qui donne ce message j'ai entendu ton appel donc j'ai entendu ton appel au secours ta prière va bientôt être exhaustée donc quelque part vous avez prié parce que quelque part là vous appelez au secours donc je ne sais pas de quel l'ordre ça peut être ce secours donc ne vous inquiétez pas l'archange Sandalfon va s'en occuper et votre prière va être exaucée donc on va voir un petit peu de quoi qu'il s'agit là on va éclaircir ceci avec toujours ces petits oracles alors alors j'essaye avec les petits oracles par la suite je me sens verserai d'autres oracles plus grands plus donc là nous avons la fée de la tempestère j'enseigne l'impermanence des choses rien ne dure toute relation toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers d'accord donc cet appel au secours au niveau de l'archange Sandalfon votre prière va être exaucée et là on nous parle que rien ne dure toute relation toute situation est appelée donc là je pense que là on nous parle d'une séparation rien ne dure toute relation est appelée à muter nanana donc ouais ça peut ça je crois que ça rejoint celle-ci là je pense qu'il y a une séparation c'est pourquoi vous appelez au secours donc là on va vous apprendre aussi malgré que l'ange Michael va exaucer vos prières au niveau de la paix au secours là quelque part la fée tempestère elle va être là aussi pour vous enseigner que toutes les choses ne durent pas toute relation etc moi je trouve que là c'est bien synchro et là nous avons la fée du cancer donc signe d'eau alors toutes les émotions ce sont des précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves donc vous voyez quelque part c'est pas si mauvais que ça quelque part là on vous dit d'écouter donc ces émotions ce sont des précieuses alliées donc il y a un petit travail à faire sur vous même et cela va vous conduire sur le chemin de vos rêves donc là je trouve que c'est bien synchro et en plus c'est la fée du cancer c'est un signe d'eau donc vous inquiétez pas votre appel au secours va être entendu donc la prière va être bientôt exaucée la fée va vous enseigner donc que rien ne dure toute relation toute situation est appelée à muter donc ça fait partie de la loi de l'univers et là la fée du cancer écoutez vraiment vos émotions ce sont des précieuses alliées et ceci va vous conduire sur le chemin de vos rêves donc là on est dans le changement aussi c'est pas méchant nous sommes dans le changement puisque nous sommes aujourd'hui dans le portail donc là je trouve que c'est très parlant voyons voir je vais voir que maintenant il reste alors on va voir qu'est-ce que vos anges Michael si on lui reçoit un message pour vous s'il vous plaît aujourd'hui un petit message pour les signes aujourd'hui donc là ça parle du cancer apparemment s'il vous plaît merci un message un petit message un petit visage pour les signes de l'éviter à mettre la vérité en concernant et agissez en conséquence d'accord donc ça rejoint un petit peu c'est toujours en synchro alors la prière j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation donc vous acceptez plus ou moins comment dire au niveau de votre appel au secours que votre prière va être exaucée que rien ne dure donc il y a une relation qui c'est il y a une petite cassure de quelque chose une relation et là et là on vous dit qu'après vous êtes sur le chemin de vos rêves donc là on répète j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation vous devez être dans l'acceptation afin de retrouver un nouveau chemin de rêve d'accord me rendant honnête avec moi-même et autrui donc merci là vous demandez la force et le courage donc là c'est pas mal c'est bien là on vous répète encore l'archange Mickaël vous répète d'admettez la vérité vous concernant et on vous demande d'agir en conséquence afin de retrouver je ne sais pas si vous voyez bien près un nouveau chemin de vos rêves je ne sais pas si vous voyez bien après afin de retrouver le chemin de vos rêves donc on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté des fois là on vous parle encore d'un énouvant un dénouement favorable merci pour le magnifique dénouement de cette situation il est comment dire juste et parfait pour toutes les personnes impliquées merci archange Mickaël de m'aider à croire et à garder la foi là on reste toujours dans ce dénouement qui va être favorable pour vous par la suite afin de poursuivre le chemin de vos rêves donc là je trouve que c'est très important hop allez qu'est-ce que les anges de l'amour ont à vous dire aujourd'hui pour les cancers alors qu'est-ce que les anges de l'amour on va transmettre pour vous les cancers puisque nous avons sorti la fille du cancer s'il vous plaît on va voir si ça va être toujours synchro la synchro la synchronisation moi je trouve que ça ça parle beaucoup même depuis un certain temps depuis que je dis toujours les messages les messages mais nous sommes quand même dans cette synchro là on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens donc d'après ce qu'on m'a dit le chemin de vos rêves vous allez certainement rencontrer quelque chose une fois que vous aurez réglé tout ceci un dénouement favorable un métier de la vérité etc là vous allez rencontrer quelqu'un et on vous dit d'apprendre d'apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets ça va renforcer vos liens d'accord là vous apprenez à vous connaître moi je trouve que c'est un très bon message là au niveau des âges de l'amour et par contre là on vous dit aimez-vous d'abord d'accord on parle de respect de vous-même vous rend plus attirant donc aimez-vous d'abord le respect de vous-même vous rend plus attirant et il y a aussi comment dire apprenez à vous connaître mutuellement ouais et après et là on vous dit laissez vos amis vous aider demandez acceptez le soutien des autres donc au début vous avez eu le soutien donc le soutien comment dire de l'archange Sandalfon j'ai entendu votre appel au secours ta prière va bientôt être exaucée d'accord alors est-ce que cette prière c'était de rencontrer quelqu'un d'autre une fois que vous aviez fait du coup ce travail etc comme je vous ai expliqué tout à l'heure et que là et qu'après vous allez comment dire vous allez avoir des amis qui vont vous aider là on vous demande et acceptez le soutien des autres d'autrui donc de vos amis là on voit des femmes avec un enfant etc moi je trouve que c'était pour les cancers là je trouve que c'est pas mal donc les énergies au début elles sont très les vibrations sont très basses mais après les vibrations elles montent les énergies elles sont elles augmentent en votre faveur là pour les cancers voilà donc nous allons voir ici donc pour les signes d'eau là on vous parlait aussi encore de soucis d'inquiétude là on vous demandait de vous ressouser un petit peu dans la nature au niveau des énergies féeriques et là on nous parlait encore de profiter de vous promener à la brume matinale afin de respirer de prendre une bonne opération et faire un comment dire une petite méditation donc on va voir ce que l'ange Mikaël donc a à vous transmettre donc qu'est-ce que vous devez faire comme prière aussi parce que peut-être qu'après cette méditation après réflexion il y a peut-être d'autres portes qui vont s'ouvrir dans des meilleures énergies alors vous et les vôtres être en sécurité d'accord je comprends mieux là donc quelque part ce que je ressens là on vous parle de vous et de votre famille on vous dit que vous êtes en sécurité donc là on peut oublier vos soucis vos inquiétudes tout va se régler vous allez réfléchir vous allez être en réflexion vous allez un petit peu comment dire profiter de la nature afin de de vous ressourcer de faire un petit travail de réfléchir à beaucoup de choses et là on vous dit que vous êtes vraiment en sécurité là vous allez ressentir ce soulagement donc c'est un très beau message je trouve donc on va voir ce que les anges de l'amour ont à vous dire voilà je suis toujours reprise par le temps c'est toujours pareil voyons voir qu'est-ce que les anges de l'amour à vous transmettre ce beau dimanche ce premier dimanche le fait de réduire d'ailleurs donc là les énergies remontent les énergies remontent d'accord 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 donc là on parle de pardon là pardonner et apprendre en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent d'accord donc ces soucis ou ces inquiétudes ça peut ça peut venir aussi comment dire apprendre à pardonner tout simplement on vous demande d'apprendre à pardonner entre ces ces messages que l'on vous a donné de vous ressouser dans la nature auprès des énergies féeriques profiter de la brume matinale vous allez réfléchir donc vous allez apprendre à pardonner cela va vous quand même libérer de ce passé et vous vivez davantage d'amour au moment présent voilà pardonner pardonner apprendre à pardonner on voit le pardon on voit le pardon donc en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent d'accord et là nous avons la réconciliation une personne du passé revient dans votre vie d'accord donc oui donc quelque part moi je pense moi je pense que ça s'adresse aux féminines pardonner et apprendre en libérant le passé vous vivez davantage d'amour au moment présent et là on nous parle d'une réconciliation donc il y a une personne du passé qui revient dans votre vie je trouve ça un très très beau message donc voilà je comprends mieux vos soucis vos inquiétudes voilà c'était comment dire apprendre à pardonner vis-à-vis de cette réconciliation il y a une personne du passé qui revient dans votre vie donc il y a eu un point de rupture mais comment dire la personne du passé c'est peut-être pas si lointain je pense donc moi je trouve que c'est un très beau message donc on apprend à pardonner il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et cet homme et cet homme revient revient va revenir dans votre vie on voit qu'il est là qu'il vous entoure et on voit vraiment qu'il vous regarde là au-dessus c'est vraiment on voit des rayons de soleil aussi à travers les nuages donc finalement oui là c'est l'ordre vraiment sentimental au niveau des signes d'eau donc tous ces soucis ces inquiétudes on a demandé à faire un petit travail sur vous afin de vous ressourcer donc en pleine nature là nous ça se répète on est dans ces incros la brume matinale là vous êtes en sécurité mais quelque part il faut apprendre à pardonner donc vous allez pardonner et il y a la personne du passé donc le père de vos enfants va revenir très bientôt donc là je trouve que c'est un très très beau message un très beau message d'amour là bon j'espère que cela vous a parlé voilà donc là nous sommes dans les signes d'eau du cancer et là certainement un autre signe donc scorpion ou poisson voilà j'espère que cela vous a parlé je vais maintenant vous laisser je vais vous retrouver peut-être dans la semaine voir si je peux vous faire cette petite surprise où je vous retrouve en tous les cas le week-end prochain je vous souhaite un agréable dimanche une bonne reprise pour la semaine du lundi et je vous dis à très bientôt merci bisous au revoir à très bientôt C'est parti.